C'est un impératif de répondre à ces rendez-vous matinales, si je peux le dire ainsi, dans cette émission, les thermomètres de la RDC, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à tous autour de cette table. Deux personnes avec qui nous allons naviguer autour de l'actualité, autour des sujets très, très, très importants. Je parle aussi du thème qui va nous animer, la confiance du peuple. On se pose la question, comment la gagner ? Comment gagner la confiance du peuple congolais ? Mais les réponses, nous allons les retrouver à travers nos co-débatteurs qui sont autour de cette table et bien évidemment, nous allons réfléchir. Je vous présente sur ces plateaux. Maître Credo Mayamba, il est analyste politique et c'est sa première fois de venir dans ces studios. Cher estimé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Cédric. Et soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Comment vous allez ? Je vais bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion, avant de vous donner votre parole, je salue également patriotiquement tous les membres du gouvernement de la RDC. Je vois ici ceux qui étaient allés en Chine, dans les sommets Chine-Afrique pour le compte de la RDC. Je vois le gouverneur Daniel Bomba, je vois le chef de l'État et tous les membres du gouvernement. Merci beaucoup, cher estimé. Et en face de vous, je vous présente Elie Atta-Mitendo. Il est analyste politique également. Cher estimé, bonjour. Et soyez les bienvenus. Merci, bonjour. Soyez les bienvenus. Très chers camarades, merci beaucoup. Bonjour à mon ami, mon frère, mon débatteur, qui est un analyste politique. Nous nous sommes réunis en ce lien pour, n'est-ce pas, défendre l'intégrité nationale de la population congolaise. Et de passant, je salue aussi ma chérie que j'ai laissée à la maison, Madame Roles Makemba, sans oublier Béatrice Briana et la reine. Mes filles, chéries, je vous aime tous. Je salue également le président de la République pour ses efforts fournis à cause de son pays, à cause de son pays qu'il est en train de mettre tous les atouts afin que ce pays sort de là où il a été mis dans les poches des quelques-uns. Ah, ok. Vous savez, il y a des petits soucis, des fois techniques, mais rien n'empêche que nous pouvions, en tout cas, achever avec nos idées. Mais avant tout, j'aimerais parler d'un sujet qui nous a été, en tout cas, nous avons été informés quelque part, qu'il y a un sujet malien qui fait payer des pénalités à des Congolais au grand marché Zando. C'est un dossier à suivre. Nous allons chercher à faire une émission avec les victimes et savoir l'origine de tout ce qui détient ces maliens, ces sujets étrangers, comme Docima, qui lui donne le pouvoir justement de faire payer des pénalités. Lui qui n'est ni l'État, ni une régie peut-être financière qui doit faire payer certains impôts et taxes. Et c'est un dossier à suivre. Nous allons analyser ces dossiers dans le tout prochain jour. Mais aujourd'hui, également, nous allons souhaiter les meilleures choses à notre équipe nationale, les Léopards de la RDC, qui jouent la Guinée aujourd'hui, au stade des martyrs de la Pentecôte. Des bonnes choses que nous souhaitons aux fauves du coach Sébastien Desabres. Mais avant tout, on revient à l'actualité. J'ai parlé tout à l'heure, je crois que l'un de vous a parlé du sommet Chine-Afrique. C'est le premier sujet que nous allons aborder dans cette émission. Plusieurs accords ont été signés, les accords des partenariats signés entre Pékin et Kinshasa. Mais la grande question, c'est des accords gagnants-gagnants. La grande question qu'on va se poser, c'est que quels sont vos sentiments en tant que Congolais? Parce qu'on attendait justement que la RDC puisse signer des accords avec des pays qui sont, je cite, le président de la République, qui sont sincères, des partenaires sincères. Mais aujourd'hui, parmi ces partenaires sincères, c'est Pékin, la Chine, c'est la Russie, c'est d'autres nations également. Mais aujourd'hui, Tshiseke dit en Chine, il fait signer des nouveaux partenariats. Comment vous l'avez accueilli? Je commence avec vous, cher Elie. Merci beaucoup, cher journaliste, de m'avoir accordé la parole. Je félicite d'abord le président de la République pour ses efforts fournis, afin que ce pays puisse sortir de ces trous où il a été englobé, où il a été intégré depuis des décennies. Moi, j'ai applaudi parce qu'en 2000, les années précédentes du premier mandat du président de la République, il avait sollicité de signer ses accords avec la Chine. Il n'avait pas été réussi. On ne lui avait pas accordé cette opportunité que les présidents puissent signer ses accords parce qu'il avait encore des alliés quelque part. Mais aujourd'hui, il s'est déchaîné de ses alliances. Mais à fin de compte, il a été reçu par le président Xi Jinping lors de son premier quinquennat. Il n'avait pas signé l'accord. Il y a la divergence. Là, c'était justement pour revoir les contrats chinois. Oui, il était là pour signer, mais ça n'avait pas eu lieu. Pourquoi ça n'avait pas eu lieu? Parce que l'excellence avait encore des accords ou des alliés. Il devait se déchaîner de ses alliances afin que la Chine puisse la recevoir. Parce que la Chine ne veut pas s'attacher ou s'accrocher d'une personne qui est de part et d'autre. Il y a l'États-Unis d'Amérique. Il y a toujours des conflits qui sont là. Donc, les présidents de la République, quand même, il a essayé. Je ne peux pas dire qu'il a tourné le dos, mais il s'est quand même réculé pour voir ce qu'il est en train de faire pour faire surtout les pays dans le tout. Il doit s'attacher de la Chine et de la Russie. A bientôt vrai, tous les combats qu'il est en train de faire, c'est pour éliminer ou éradiquer la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que si la Chine s'intégrer de la République, comme les accords sont signés avec la Chine, les accords sont signés avec la Russie, vous verrez que dans plein temps, chers Congolais, chers compatriotes, cette guerre prendra fin. Parce que tout ce que le président de la République est en train de faire, c'est pour éradiquer la guerre à l'Est du pays. Voilà. À part ça, nous devons qu'à l'encourager, encourageons-les qu'ils continuent cette mission pour finir avec la mort. Chaque jour, le peuple congolais mère à l'Est de la République démocratique du Congo. Or, nous avons un leader qui est en train de fournir ses efforts afin que, même s'il est régulier, même s'il est traité de tous nos possibles, mais plutôt ses efforts sont visibles. Il n'a pas croisé les bras, ses efforts sont visibles pour dire que non, à cause de ma population congolaise, même si quelques-uns mourraient, mais les autres doivent rester. Mais ceux qui resteront, qu'ils vivent quand même la paix. Donc c'est ça par l'objectif du président de la République. Merci beaucoup, cher estimé Elie. Maître Credo, vous avez la parole sur cette question. Mais je dois en tout cas être plus clair également plutôt. Dans les domaines militaires, nous avons vu le ministre de la Défense nationale, il est là, le ministre des Transports, le ministre de l'Industrie. Il y a des gouverneurs également, comme Fifi Masuka, comme le gouverneur de la ville de Kinshasa. Comment vous avez accueilli ces partenariats ? Le partenariat entre la RDC, la Chine, les entreprises chinoises, est une bonne chose. Il revient dans le cadre de la vision du chef de l'État. Depuis le 20 janvier 2024, lorsqu'il avait tenu sa vision, il avait essayé de parler, de mettre au centre le peuple. Il avait voulu à ce que le social du Congolais soit amélioré. C'est dans ce contexte-là que vous voyez des efforts qui ont déjà commencé. Je cite d'abord les efforts que le chef de l'État a fait sur le plan diplomatique pour pouvoir calmer la guerre ou alors éradiquer, mettre de côté le mitin de la guerre de l'Est, de l'agression de l'Est. Dans ce contexte-là du social du Congolais, il est important de voir la présence de tous les membres du gouvernement, y compris le ministre de la Défense, y compris le ministre de l'Intérieur. Tout le monde a intérêt à être là. Je salue ce partenariat parce que ça rentre dans le cadre d'un management que le Congolais attendait. Parce que notre pays, au regard des difficultés qu'on a connues, on doit les reconnaître d'abord sur le plan des infrastructures. Il y a des infrastructures qui datent depuis l'époque coloniale. Imaginez-vous qu'à ces heures ici, ces infrastructures-là sont déjà dégradées. On devait faire quelque chose. Je rappelle que le gouvernement passé, le gouvernement passé précédent par rapport au gouvernement actuel, même s'ils avaient aussi monté une volonté, mais il y a eu trop de failles. Il y a parfois des partenariats avec des entreprises qui ont fait des œuvres au Congo, des œuvres qui étaient, je peux dire, à titre éphémère. Vous travaillez, vous érigez la construction. Après un moment, c'est délabré. Mais cette fois-ci, les partenariats que le gouvernement congolais est en train de faire ne va pas aller dans le même mer Coralium que ce qu'on a vit avec le gouvernement passé. Parce que j'avais moi-même suivi le gouverneur Daniel Bomba, qui a essayé dans ses allocutions, il a essayé de parler des partenariats. Faire voir les opportunités également. Voilà les opportunités durables qui vont aller dans le sens d'un développement. Si l'on regardait, peut-être que si on va regarder sur la vitre de l'avenir, on va comprendre que l'avenir sera meilleur, l'avenir de Congolais. Également, je salue ce partenariat parce que ça va dans le sens d'améliorer les sociales des Congolais. Comment ? Parce qu'il a signé les partenariats avec des entreprises chinoises. Je vois ici avec l'entreprise... Un partenariat État-État. Voilà. Si je n'ai pas oublié, je signale d'ailleurs qu'il y a une entreprise, je crois entreprise externaute ou quoi là, qui gère les systèmes fiscaux de la Chine. Quand déjà vous signez un partenariat avec une entreprise qui gère les systèmes fiscaux de la Chine, c'est que vous avez déjà eu à travailler au-delà des kilomètres de plus par rapport au gouvernement passé. Donc cela nous donne déjà envie de dire que le meilleur est à venir dans notre pays. Imaginez aussi le partenariat dans le cadre des créations des entreprises. Cela va fournir des entreprises, des emplois aux Congolais qui aujourd'hui sont en train de chômer. Et je rappelle que le chômage actuellement est à la base des banditisme, des coulounes. Donc cela va dans les gardes de... C'est pour... C'est qu'on est même le ministère de l'Intérieur qui parfois a des difficultés. Vous avez vu le lancement de l'opération Panthère Noire qui avait essayé de calmer un peu. Bien que c'est là, il y a toujours... On a constaté le terrorisme dans la capitale. Jusqu'à aller à la prison centrale de Makala pour faire sortir les détenus. Pas à l'intention de les faire évader, mais de les tuer d'ailleurs. Vous voyez, c'est quelque chose que même le ministre de la Justice n'a pas admis. C'est là, même quand on parle de l'évasion, ça reste vraiment... Ça nous donne... C'est un sujet... Justement, maître... Plutôt... Justement, cher estimé Credo, on va en parler dans cette émission parce que nous savons que le ministre de la Justice est déjà à Kinshasa il y a quelques... Presque 48 heures. Il a promis qu'il va décanter cette situation en déant de ses mains. Et voilà. Pour ne pas encore toucher ces sujets, on reste d'abord dans ce cadre de partenariat avec Kinshasa. Parce que vous l'avez évoqué, cher estimé Credo. Aujourd'hui, Daniel Bumba a fait... Il a démontré les opportunités que les entreprises chinoises peuvent bénéficier une fois qu'ils seront à Kinshasa, une fois qu'ils viendront pour investir à Kinshasa. Mais la grande question que je vais vous poser, cher estimé Elie, quelle observation faites-vous depuis les opérations qui ont été lancées par Daniel Bumba, justement, pour rendre Kinshasa la pluie belle. Parce que nous sommes déjà pendant la saison des pluies et on ne sait pas quels jours la pluie va nous surprendre à Kinshasa. Merci beaucoup encore une fois. Je félicite d'abord ces accords que l'excellence messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa a fait avec les entreprises chinoises. Le travail a commencé, aurait dit le président de la République. Et c'est la même chose que Daniel Bumba avait dit. Moi je pense, aimons ceux qui sont en train de venir avec l'envie et la volonté du travail. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous les encourageons et les accompagner à réussir leurs projets. Ces projets sont venus. Daniel Bumba va soigner Kinshasa, à l'obé Kinshasa et Zobonga. Mais bien sûr, avant que Kinshasa ait Bonga et Sengheli, sensibiliser d'abord la population. Parce que les premiers de Kinshasa ou des zones de la pluie, c'est d'abord la personne. C'est d'abord les habitants. C'est d'abord les Kinois. C'est d'abord les comportements d'un individu comme moi. Je sais que je suis Kinois, je suis individu, j'ai ma parcelle, j'ai acheté une parcelle et je l'ai clôturé. Après avoir clôturé cette parcelle, n'est-ce pas, j'ai fait sortir un tuyau, un PVC pour que l'eau tombe sur l'avenir où tout le monde passe. Mais alors, si on interpellait d'abord, on sensibilisait la population kinoise ou congolaise en entiérité, de pouvoir prendre conscience de sa santé personnellement. Parce qu'il y a un problème de la santé de ces points-là. Si tu ne veux pas être en bon état, tu dois te laisser faire. Tu balailles la maison, tu prends les immondus que tu as balaillé dans ta maison, tu vas les déposer au coin. Tu les déposes au coin. Alors, quand tu oses les déposer au coin, il y a maintenant les moustiques qui doivent sortir là-bas. Ils apparaissent et ils doivent piquer sur les enfants. Et voilà ce qui est en train de susciter aujourd'hui le malaria, dirais-je. C'est une grande maladie qui est en train de tuer aujourd'hui. Et jusqu'à là, on n'a jamais trouvé les vaccins pour la malaria. Jusqu'à ce jour, ils ont toujours fait les examens, toutes les études. On n'a pas un vaccins pour la malaria. Et ça continue. Donc, moi, je dirais ceci. Encourageons le gouverneur de la ville de Kinshasa, ses accords qu'il a signés avec la Chine, qu'il puisse avoir maintenant la pression sur sa population quinoise. Il faut qu'il s'impose. Il doit avoir vraiment un bâton de commandement. Lui-même est en train de sillonner chaque nuit. Il ne dort même pas. J'ai vu une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Mais une vidéo qui est prise dans l'essence justement de plaire la population. Mais sur le terrain, il n'y a rien comme travail qui s'est fait. Si ce terrain n'y a rien, il doit maintenant avoir un bâton de commandement pour exiger sa présence ou le suivi. Donc, son cabinet ou ses collaborateurs qu'il est en train de travailler avec eux, normalement, ils doivent lui aider pour que ses projets puissent aboutir, puissent avoir un résultat. C'est tout comme on avait Kinbopeto. Pourquoi Kinbopeto n'a pas réussi? Nous parlons de la justice. Vous créez une loi, mais cette loi-là n'est pas suivie, n'est pas accompagnée. Non! La loi doit être accompagnée. Nous suivons la constitution. La loi telle dit ceci. Bon, allez-y, accompagnez cette loi avec des principes. Parce que la loi ne peut pas s'appliquer seule. Non! La loi est appliquée par les individus. Donc, nous qui sommes individus, nous devons appliquer la loi sanitaire. Un peuple connu doit s'en occuper d'abord de sa santé. Moi, je protège d'abord l'environnement où je suis avant que j'aille protéger celui de l'autre. Donc, le comportement Kinois est tellement anarchique, est tellement ignorant, qu'il ne veut pas qu'on puisse l'orienter, qu'on puisse les conseiller, qu'on puisse les guider. Non! Moi, je viens proposer au gouverneur de la ville de Kinshasa de sensibiliser. Je suis erré. Il y a une vidéo qui est circulée. Il a réuni les chefs du quartier, les bourgoumestres, les chefs de riz. C'est nier. Maintenant, donnez des injonctions précises afin que celles-là puissent accompagner la population à exécuter Kinshasa et Zobonga. Toutes les autres changées qui chassent les eaux, comment ils tombent? Mais il a fallu changer. Quand vous les prêchez, appreniez-le aussi à travailler parce que toujours la prédication, mais il va manger comment? Mais apprendre également à travailler, c'est doter également ce genre-là de tous les moyens nécessaires pour justement rendre à Kinshasa la plus belle. Papa, la ville de Kinshasa ne manque pas de moyens. Et vous savez que même les papiers géniques ici, je ne fais pas sa publicité, pardon, les papiers mouchoirs, je ne fais pas sa publicité. Vous les déposez quelque part. Mais prenez un jeune garçon, cet endroit-là, il s'agit de nettoyer moi là-bas. Et ces jeunes garçons doivent exécuter. Et une fois qu'ils exécutent, selon sa volonté, s'ils voient que non, moi, je manque quelque chose à manger à la maison, je suis parent aujourd'hui. Papa, prenons seulement sur cet avenir-là, identifiez le nombre de jeunes qui sont sur cet avenir-là. Enregistrez-les, interpellez-les. Vous les invitez, vous les proposez. Votre avenir doit être propre. Kinshasa devient le responsable de l'avenir. Et vous, les autres, vous les suivez. Nettoyez ça. Vous avez, moi, vous les présentez. Il y a des bêches. Il y a des houes. Il y a des coupes herbes. Tout, 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 tout là. Des râteaux. Vous leur donnez. Et ces jeunes-là doivent travailler. À l'issue de leur travail, vous leur devez quelque chose pour que ces jeunes-là puissent s'en servir aussi. Parce qu'ils doivent rentrer à la maison. Il y a des enfants qui sont restés là-bas. La femme attend. Mon mari est sorti. Mon frère est sorti. Mais on ne doit pas dormir à jeune. Mais celui-là qui est allé nettoyer les latrines, on lui paye quelque chose. Et cette maison n'aura pas de la fin. Merci beaucoup. Donc, je conseillerais à messieurs les gouverneurs, s'il vous plaît, Excellences messieurs les gouverneurs de la province de Kinshasa, veillez à instruire les chefs du quartier, les chefs d'avenir, les bourgoumestres, qu'ils sensibilisent la population de sa communauté, afin que ces problèmes du monde se puissent en finir. Merci beaucoup, cher estimé Elie. Vous avez épinglé quelque chose de très important. Je ne sais pas si, cher estimé Credo partage aussi la vie. Credo Mayamba. Pas de poubelle publique. Pas de campagne de sensibilisation. Vous allez voir, aujourd'hui, l'usine Pepsi, c'est une… On peut le dire, c'est un coblé d'eau peut-être, qui s'est juste ajouté à la mer, parce qu'il y avait des entreprises qui utilisaient justement les bouteilles en plastique. Mais, aujourd'hui, avec l'usine Pepsi, c'est aussi une usine qui s'est ajoutée, une usine des plus. Mais, la gestion des bouteilles dans la ville de Kinshasa, c'est tout à fait un problème. Au cas où la population n'est pas sensibilisée, au cas où il n'y a pas de poubelle publique, cher estimé Credo, qu'est-ce qui devient la ville de Kinshasa ? Je veux d'abord réagir par rapport à ce que venait de dire mon frère Elie. Je rappelle qu'il est dans la circonscription du programme d'action du gouverneur Daniel Bumba. Je signale que, conformément à l'article de 198 de la Constitution, qui oblige plutôt qu'avant que les membres du gouvernement provincial soient investis, le gouverneur, qui lui est préalablement investi par le président de la République, devait présenter son programme d'action à l'Assemblée provinciale. Ce qui a été fait, ce programme a été adopté. Je signale au peuple congolais que ce programme a été adopté par les députés que nous avons votés. Tous les députés faisant partie de l'Assemblée provinciale. Alors, par rapport au programme du gouverneur Daniel Bumba, c'est un programme qui rime avec la vision du chef de l'État dans tous ses compartiments. Il s'agit bel et bien d'un programme qui est bien structuré. Vous voyez, face à la problématique que je venais de parler tout à l'heure, la problématique des infrastructures, la problématique de l'assainissement de la ville de Kinshasa, de la propriété, l'environnement, conformément à l'article 123 de la Constitution, conformément à l'article D également de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, qui prévoit à ce que l'État doit mettre des moyens nécessaires pour pouvoir garantir aux citoyens qu'on a un environnement propre, sain et un environnement mentalement garanti. Dans le même contexte, M. Daniel Bumba a présenté son programme d'action. Un programme d'action qui garde dans les cartes d'argumentaires qui venaient d'évoquer tout à l'heure mon frère, monsieur Elie. Cela veut dire quoi ? Nous avons parmi ces éléments, il y a le premier qui concerne l'assainissement de la ville de Kinshasa. Hormis l'assainissement, il y a également la sécurité. Comme également les premiers piliers des axes du chef de l'État, c'est la sécurité. Raison pour laquelle je reviens, sans me perdre, pour vous montrer l'importance de la présence du ministre de la Défense au sommet partout où le chef de l'État peut aller, dans le cadre du gouvernement. Alors, terrasser des caniveaux. Ok. Nous relançons cette émission directement avec... J'ai resté mes crédits. Vous étiez en train d'achever votre idée. Oui, nous parlions de l'assainissement. L'assainissement qui rentre dans le cadre du programme d'action du gouverneur Daniel Bumba, qui nous rappelons qu'au moment où nous sommes en train de parler, les projets sont en train d'être appliqués. Il y a même dans les projets, quelque part, on a prévu ce qu'on appelle l'évacuation des déchets liquides et physiques. Donc, on va y arriver par rapport à ce que mon co-débatteur venait de dire. Donc, les déchets, là, seront évacués parce qu'il y a déjà un projet qui a été mis sur place. Vous voyez. Et également, dans le cadre de ce même projet, il y a ce que le gouverneur Daniel Bumba a essayé de faire dans le cadre du sommet de Chine-Afrique. Il a essayé de nouer les partenariats avec les entreprises chinoises qui gèrent les systèmes fiscaux. Les systèmes fiscaux chinois. Et également la digitalisation et la numérisation. Vous voyez, si tout devient numérisé, digitalisé, on va se mettre à l'abri de la corruption, de l'évasion fiscale. En tout cas, ça va aider le gouvernement à avoir des fonds nécessaires par rapport à ces recettes qui lui permettront de venir répondre aux projets qu'il a mis sur pied. Parce que les projets de M. Daniel Bumba demandent des fonds. Vous avez vu tout à l'heure, avant de voyager, il a essayé de toucher le ministre des Finances, M. Doudou Fouamba. Il lui a sollicité de pouvoir doter le gouvernement provincial des moyens. Et les moyens ont été des questions. Je vous signale déjà que dans peu de temps, il y aura la réhabilitation des routes de la ville de Kinshasa. Ce sont des efforts qui définissent les compétences managériales de M. Daniel Bumba étant déjà un économiste, un monétariste, un licencié de la faculté de l'économie à l'uniquine. Vous voyez ? La gestion de la ville de Kinshasa en termes de bouteilles plastiques et tout. Il y avait un projet Kintoko qui a été lancé par l'ancien gouverneur Jantini Ngobila. Mais c'était un ambitieux projet qui pouvait rendre Kinshasa plus belle en termes de gestion des bouteilles plastiques. Vous savez, il y a une problématique actuellement. Les citoyens congolais disent « Ah, Ndeko Jantini Ngobila avait commencé avec tel projet, il avait promis, mais il n'est pas arrivé à la fin. » C'est un problème d'applicabilité. La raison pour laquelle, Ndeko, Daniel Bumba avec son projet Kinshasa et Kobonga, il est en train d'évoluer, il ne veut pas évoluer suivant les mêmes mers coralliennes que M. Jantini Ngobila. Parce que là-bas, avec l'air gestion, vous savez, il y avait à boire et à manger. Et vous allez voir aussi qu'il y a une différence. M. Daniel Bumba est en train de répondre aux aspirations de la population. Parce qu'il est une personne qu'il fallait à la place, là où il est. Vous voyez, il est en train de proposer un projet étant manager et lui-même il est en train d'animer les projets. Vous voyez le fait de toucher déjà la génie militaire pour l'évacuation des immondices. Le fait de toucher le ministre Doudou Fouamba pour aider le gouvernement provincial à pouvoir avoir des moyens pour bien travailler. Le fait de réhabiliter les infrastructures, ça fait voir déjà les compétences managériales de M. Daniel Bumba. Le fait également, je veux signaler encore le fait pour lui d'aller en Chine. Cela montre la volonté et c'est ce que les Congolais attendaient. Maintenant, on veut voir aussi la participation des Congolais à appuyer. Parce que vous savez, dans notre pays, il y a des gens qui marchent avec un esprit de négativité. Je salue aujourd'hui le plus grand opposant congolais, Martin Fayounou, qui commence aujourd'hui à comprendre qu'il fallait se mettre sur table pour pouvoir discuter avec le chef de l'État sur la gestion. Si tous les Congolais resteront aussi animés de cet esprit-là de patriotisme, notre pays va aller de l'avant. Cela pour dire qu'il faut appuyer Ndegoudanel Bumba. Il ne faut pas le voir suivant les mêmes actes monotones de ses prédécesseurs qui ont failli parce qu'ils n'étaient même pas des managers comme lui. Lui, il est licencié en économie. Donc il a la maîtrise de la gestion de la cité. Et selon vous, c'est parce qu'il est licencié en économie, parce que nous avons vu quand même certaines personnes qui ont été, en tout cas ils sont réputés, ils sont même des professeurs d'université. Ils ont été nommés dans leur poste absolument à rien. Est-ce que vous allez confirmer que c'est les titres de Ndegoudanel Bumba qui vont amener à la solution de la vie de Kinshasa ? Ce n'est pas seulement les titres, mais c'est l'emballement des ailes. L'emballement des ailes de Ndegoudanel Bumba se diffère à celui de ses prédécesseurs. Vous allez remarquer que Ndegoudanel Bumba, une fois arrivé à la tête de l'exécutif urbain, il a été confronté par des safaris politiciens. Les ailes qui ont, il y a eu même des délits de sale gueule, les gens qui ont eu à les juger par rapport à sa morphologie, par rapport à son apparence, par rapport à sa corpulence, disant que c'est un fénéa, oh voilà. Mais actuellement, l'emballement de ses ailes, sa manière de travailler, nous fait voir qu'il n'est plus en train de battre de l'aile, mais il est en train d'évoluer, il est en train d'évoler. Faire des partenariats par-ci, par-là, c'est ce qui montre qu'il est compétent. Vous voyez, ça lui diffère à ses prédécesseurs. Vous n'avez pas entendu hier, monsieur, je ne cite pas leur nom, les autres qui sont passés, aller en Chine, faire des partenariats pareils dans les soucis des Congolais et appliquer cela en bonne et due forme, comme il est le cas de monsieur Daniel Bumba. Merci beaucoup, cher estimé Kredo Mayamba. Nous espérons que les autorités de la ville de Kinshasa, les autorités dans leur poste régalien, ils feront quelque chose afin que la population puisse gagner, que vous puissiez plutôt gagner la confiance de la population congolaise. Parce que gagner la confiance du peuple congolais, ce n'est pas une chose facile. Alors, je prends un autre sujet. Nous sommes à Makala. Vous le savez déjà, les temps, nos presses, nous sommes à Makala pour l'instant. Le ministre de la Justice est de retour à Kinshasa. Il a déjà, je peux dire, plus de 48 heures. Il est ici. Il dit, je cite, une fois qu'il a rendu visite à la prison de Makala, il dit ce qui suit. Je vais régler ces problèmes dans deux semaines. Ils se sont ligués contre moi parce que j'ai pris des mesures pour désengorger la prison centrale de Makala. Vous comprenez déjà qu'il y a quelque chose de, je penserais qu'il y a déjà une guerre qui s'installe entre le ministre de la Justice et certains qui ne veulent pas la politique qu'il a amorcée pour faire ressentir la loi. Alors, un journal d'événement, Forum des As, Makala, Constant, Moutambar donne l'arrestation du directeur de la prison. Et selon un article à notre possession, évasion de la prison centrale de Makala, le directeur de la prison en fuite. Joseph Youssoufou, Maliki, est suspendu. Des administratifs pénitentiaires aux arrêts des agents de la SNEL qui s'occupent de l'électrification de la prison sont aussi arrêtés. Alors, c'est des mesures qui ont été prises par le ministre de la Justice, justement, pour faire voir la lumière sur ces dossiers. Les dossiers s'étaient ouverts hier, en sa présence également à Moutambar était là, contre ceux, parmi les détenus qui voulaient s'évader. Il y a un procès qui a été ouvert hier, en présence du ministre de la Justice, justement pour savoir c'est quoi l'écho de ce qu'il y a eu à la présence centrale de Makala. Comment vous avez analysé cela, cher estimé Eli ? Vraiment, pour moi, d'abord, je félicite le courage, encore une fois, les efforts, encore une fois, la volonté politique qu'a le ministre de la Justice. Je cite son Excellence Kosta Moutamba. Il est tout jeune, qui est combattu comme un Satan, parce qu'il a touché le oin. Quand je dis il a touché le oin, il y a des ceux-là qui ne veulent pas se déplacer de là, où ils sont, qui ont planté quelque chose, des pas et d'autres, je dirais des fétiches, quoi que ce soit. Ils ne veulent pas être touchés ou cités sur quelconque un projet ou une citation quelque part. Alors, messieurs les ministres d'Etat, ministres de la Justice, Excellence Kosta Moutamba, vous êtes en train de faire du travail avec une efficacité. Vous êtes combattis de part et d'autre. Vous devez savoir que la justice, c'est la parole de Dieu. La justice, c'est la vérité. La justice, c'est Dieu lui-même. Alors, quand vous êtes en train de mettre les points sur les îles-ci, personne ne peut vous applaudir de ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde verra comme si vous êtes en train de faire des crocs en jambes. Non ! Faites votre travail comme vous l'avez appris. Appliquez le mesure selon ce que vous demande la Constitution de la République. N'appliquez pas le mesure selon les sentiments physiques, moraux ou corporeaux. Non ! Appliquez le mesure selon ce que demande la Constitution de la République. Vous avez suspendu le procureur général, le directeur général de la prison. Je m'excuse. Vous devez... Qui est également recherché. Normalement, même s'il est recherché, d'abord, tout son cabinet là, tous les cabinets du directeur général devraient être entendus. Et mis en détention quelque part. Parce que si aujourd'hui, il lui fouillait, à qui est-ce que maintenant les ministres doivent se référer ? Non ! Il faudrait que, comme il était en déplacement, en itinérance politique, pour visiter toute l'épisode de la République démocratique du Congo, dans des provinces, à son retour, l'évasion a raté. Si elle a raté, si elle n'a pas raté, je ne sais pas moi, mais ce que nous lisons sur les journaux... Les enquêtes sont en cours et voilà. L'évasion a raté. Bien sûr, messieurs les ministres, si ça a raté, qui en est les responsables ? C'est donc qu'ils travaillent dans cette administration-là. Ce sont ceux-là que vous devez seulement approcher, ils vous donnent la situation. Ça a commencé comment ? Ça a fini comment ? Combien de personnes sont morts ? Combien de personnes sont en état ? Les bilans officiels ont été donnés par les autorités. Est-ce que ces bilans sont 129 personnes ? Est-ce qu'il est-il vraiment officiel ? Mais c'est les autorités compétentes. C'est les autorités compétentes qui ont donné un bilan officiel. Bon, ça je ne sais pas. Moi, j'assume ce qu'ont dit les autorités. Les bilans sont 129. C'est ce que nous connaissons selon les autorités. Mais est-ce qu'il y a vraiment des preuves tangibles que ces bilans sont 129 ? Entre parenthèses. C'est là qu'engagent les autorités qui l'ont dit sur les journaux. Alors, messieurs les ministres, Moi, je vous demanderais d'être prudent et sage. Comme vous êtes en train d'appliquer la loi selon la constitution, on ne doit pas vous applaudir. Appliquer la loi, qu'est-ce que je dis ? Appliquer la loi selon la constitution. Votre sincérité, votre sériosité, votre vérité, c'est celle-là qui va vous protéger. On peut mettre quoi ? Qu'est-ce que c'est ça que nous avons vu ? Votre cabinet a été empoisonné. Ne vous en faites pas. Ce qui est dit à toucher, personne n'est pas enlevé. Ce qui est dit à protéger, personne n'est pas enlevé. L'âme, c'est Dieu qui les touche. Même si on vous empoisonne, même si on faisait quoi ? On vous piquait, je ne sais quoi. Pendant que Dieu n'a pas décidé à votre nom, restez-y et travaillez. Ne craignez rien, agissez selon la constitution. N'agissez pas selon la chair. Je veux dire, parce que c'est moi, Moutamba, j'agis. Non. Agissez selon le règlement du règlement du constitution. Mais aujourd'hui, l'analyse plutôt que je suis en train de faire, c'est que depuis qu'il est arrivé, tout ce qu'il fait, c'est de la volonté politique du président de la République, mais aussi pour satisfaire le peuple congolais. Vous allez voir que aujourd'hui, Moutamba bénéficie du soutien du peuple congolais, malgré toutes ses attaques. Parce qu'il a la volonté. Et il a montré l'amour d'un patriote. Moutamba, c'est un vrai patriote. C'est un Congolais qui aime son pays, qui aime ses frères de serre, qui aime ses parents, qui aime ses sols congolais. Quand je parle qui aime son pays, ça veut dire que les sols congolais Moutamba l'aiment. Parce que c'est le seul sol où lui va dire moi mon pays c'est la République démocratique du Congo. Alors, c'est par là qu'il doit donner, il doit prendre toutes les mesures préventives afin que les prisonniers soient vraiment ailleurs des liés précis ou propres selon sa vision. mais si on veut maintenant les mettre des barrières, non, qu'il agit pas selon sa volonté mais selon la constitution. Merci beaucoup cher Estime. Cher Estime, vous avez la parole. La question c'est qu'aujourd'hui il semble que la grande solution pour ne pas connaître ce qu'on a connu dernièrement à la prison centrale de Makala c'est qu'il faut des nouvelles prisons et mettre aussi les détenus dans des très bonnes conditions ça veut dire manger, boire, tout ce qu'il y a comme loisirs à l'intérieur quand même ils se retrouvent que non malgré la prison mais ils sont dans des bonnes conditions. Je crois qu'avant tout il y a d'abord une nécessité de construire de nouveaux bâtiments où on va mettre les détenus parce qu'à la prison de Makala il n'y a vraiment il n'y a plus vraiment moyen même nous les avocats quand on entre là-bas vous voyez vraiment il y a vraiment de l'entassement on doit les rappeler les chefs de l'état le gouvernement nous leur demandons d'appuyer les ministres de la justice dans sa démarche de lui proposer aussi de pouvoir ériger d'autres bâtiments de pouvoir construire pour pouvoir mettre pourquoi pas même du côté de le mettre même du côté de Mitenli ou bien Maluku vous voyez il y a des espaces là où on peut aussi garder le détenu les condamnés ou les prisonniers mais déjà je veux aller un peu à l'idée de mon frère Eli même si je n'adhère pas totalement mais je dirais monsieur Constant Moutamba est animé d'un bon esprit un esprit de patriotisme pour l'intérêt du Congolais ce que nous sommes en train de voir avec le magistrat congolais en tout cas ça nous dérange je vais d'abord réfléchir sociologiquement mon frère quand vous allez quand on arrête quelqu'un au niveau du parquet une maman qui vend des braises qui n'a que le fond de deux sacs des braises on arrête soit on arrête son fils je n'identifie d'abord pas les faits mais on l'arrête après la maman vient les magistrats se sent qu'il peut transiger pour accorder la liberté provisoire ou la liberté il lui demande de lui donner par exemple les 500 dollars et la maman va commencer à se battre jusqu'à donner 500 dollars il y a même des mamans qui vont hypothéquer leur titre de propriété peut-être qu'elle est aussi veuve une maman veuve qui prend le titre de propriété elle va hypothéquer quelque part pour qu'on lui donne l'argent et elle hypothèque aussi à Bindo ou alors à des entreprises peut-être à Finka et après elle est insolvable on récupère la parcelle la maman est devenue malheureuse qu'est-ce que la maman la dira la maman ne dira pas que les magistrats sont mauvais mais la maman dira justice exactement beaucoup en français il n'y a pas de justice dans notre pays c'est pour dire qu'on voit directement le ministre de la justice quand on parle de la justice les magistrats doivent savoir je ne suis pas contré on voit directement le ministre de la justice et le ministre de la justice étant garant de la justice dans notre pays est en train de regretter des actes qui posent actuellement nos magistrats je ne dois pas faire toute une nuit ici de citer les actes que posent nos magistrats je ne suis pas contré mais je les rappelle à la conscience cela veut dire quoi le ministre de la justice est en train de jouer un rôle proactif il anticipe les attentes de la population sinon où est son rôle de ministre de la justice j'ai entendu on a parlé je vais arriver à la question de la prison on a parlé il n'y a pas longtemps on a essayé de dire que le ministre de la justice est en train de violer les principes de l'indépendance de la justice conformément à la séparation du pouvoir des pouvoirs plutôt tels que prévus par Charles de Seconda Montesquieu que le commun des mortiers l'appelle souvent Montesquieu mais il est Charles de Seconda Montesquieu là c'est notre domaine je précise quand même quand Montesquieu a parlé de l'indépendance ou de la séparation du pouvoir il ne faut pas prêter la confusion nous sommes juristes mon Dieu il ne faut pas prêter cette confusion Jésus Christ parce que quand on parle de la séparation on voit le respect de chaque institution pendant l'exercice de ses activités vous voyez pendant que le magistrat est en train de travailler pendant que le magistrat instruit le dossier pendant que le magistrat est en train de prononcer sa décision le ministre de la justice ne vient pas pourquoi il doit venir il ne vient pas là mais quand vous avez rendu la décision c'est là qu'on commence à parler de l'injonction ils doivent comprendre c'est clair quand vous rendez la décision on commence maintenant à examiner votre décision conformément à l'ordonnance fixant les attributions des ministères dans notre pays mais vous savez avant d'arriver à l'évasion le ministre de la justice avait ordonné afin qu'il n'y ait plus qu'on n'envoie plus qu'on ne puisse pas transférer des détenus à la présence centrale de Makala et tout juste après ça a été fait voilà même il semblerait que c'est la cause qui a amené à cette tentative d'évasion mais aujourd'hui si vous avez suivi avec moi les magistrats sont contre la décision du ministre de la justice qui avait interdit qu'on ne puisse pas transférer des détenus à la présence centrale de Makala mais cette mesure urgente a été prise pour l'intérêt de la justice pour l'intérêt des magistrats imaginez-vous avec la phobie actuelle on envoie les détenus là-bas mais quelqu'un peut mourir en cours de route il se dit là-bas on tue les gens vous voyez il y a des cardiaques il y a des hypertendus le ministre de la justice joue un rôle anticipatif il joue un rôle proactif il anticipe les attentes de la population les magistrats doivent comprendre qu'ils travaillent pour l'intérêt de la population une mesure prise pour l'intérêt de la population pourquoi contester je rappelle également que l'article premier de l'ordonnance fixant les attributions des ministères donne certains pouvoirs aux ministres de la justice c'est légal le pouvoir de contrôler les activités judiciaires et le pouvoir de la surveillance totale sur les personnels judiciaires qui est-ce qu'on appelle le personnel judiciaire n'est-ce pas qu'on voit même le magistrat de la cour de cassation quand on parle des personnels judiciaires on voit même le magistrat de cours d'appel de notre pays on voit même les personnels qui travaillent dans des bâtiments de la justice des bâtiments de services judiciaires dans notre pays même les APJ pourquoi le ministre de la justice est en train de veiller il ne donne pas des injonctions on donne injonctions pendant que la personne est en train de travailler Seigneur quand la personne a fini de travailler on vient contrôler ce qu'il avait fait s'il avait bien fait voilà pourquoi on parle de pouvoir contrôle le pouvoir on ne doit pas prêter confusion vous parlez de Montesquieu mais vous ne comprenez pas bien la théorie de Montesquieu Charles II merci beaucoup cher estimé Credo on comprend bien que vous êtes dans les domaines et vous êtes en train d'expliciter clairement les choses et à tel point chacun de nous est en train de comprendre pourquoi le ministre de la justice reste dans la logique et très déterminé de bien faire les choses la télé c'est le temps nous devons prendre les tout derniers je veux parler de l'évasion il n'y a pas évasion je vous explique quelque chose s'il vous plaît nous devons on se bat conformément à sa fonction c'est à sa liberté s'il vous plaît nous devons prendre les derniers sujets l'individu a été menacé il y a eu le fait il y a eu des coups de base quand quelqu'un fouille la fuite est un droit c'est pour sauver sa vie on ne doit pas parler de l'évasion ici merci beaucoup je crois parce que s'il vous plaît nous devons récupérer quelques minutes il nous reste un seul sujet mais s'il faut vous prononcer c'est qu'il vous balaye plus rapidement mais permettez-moi d'abord de poser la dernière question par rapport à ces sujets s'il vous plaît c'est de la cohésion nationale je crois que vous l'avez évoqué déjà autour de cette table êtes-vous favori en tant que Congolais quel diagnostic posez-vous par rapport à cette proposition de Martin Fayul moi je pense que je salue d'abord sa proposition elle est bonne mais elle est venue elle est venue c'est un complément dirais-je parce que le président de la république son excellence président en avait déjà proposé pendant son premier quinquennat il avait appelé toutes les parties prenantes de s'approcher de lui afin qu'il y ait cette cohésion mais personne n'avait répondu comme chacun s'est battu pour ses intérêts personnels qui pourrait venir répondre pour la population mais aujourd'hui je suis vraiment pour moi je suis désolé quand le monsieur Martin Fayul est en train de dire ça où est-ce qu'il était et quand on l'appelait il était où mais c'est peut-être aujourd'hui il a compris les choses et alors on doit se mettre autour mais qui dit seulement non Félix Zeké dit viens causons c'est tout à la place il dit non moi j'invite qu'on puisse faire non qu'il demande seulement cette audience qu'il aille se voir avec le président de la république qui lui propose moi je veux qu'on puisse faire ça qu'on puisse faire c'est tout parce que quand on avait déjà parlé de ces sujets lui vient c'est un pléonasme on va toujours dire les mêmes choses les mêmes choses les mêmes choses on doit aboutir il avait besoin qu'il soit dans le pouvoir il n'a pas été élit président de la république il n'a pas été nommé ministre jusqu'à aujourd'hui maintenant il vient des propositions qui s'approche seulement qui dit non moi je veux travailler avec toi Félix Zeké c'est mieux mais nous sommes d'accord la personne qui est à la tête de cette cohésion c'est son excellent c'est le président de la république c'est lui qui a toutes les opportunités ou tous les pouvoirs de solliciter cela et il en sollicite et il en avait sollicité il continue à le solliciter mais qui doit s'approcher le 20 janvier au stade des martyrs il l'avait dit ah oui personne ne s'approche de lui enfin qui se réunissent comme dans ces plateaux nous sommes réunis qui se disent non faisons ceci faisons cela mais justement il semble que c'est à un certain moment il y a certains qui analysent selon eux qui ont échoué il veut alors partager son bilan négatif avec tout le monde dans une famille un parent qui donne 5 enfants par exemple il faut savoir que ces enfants n'auront pas les mêmes signes comme Zomik peut-être l'un peut prendre les signes comme Zomik du côté maternel ou du côté paternel à part ça ils n'auront pas les mêmes conscience intellectuelle veut dire le président de la république a des bonnes choses qu'il est tenté de réagir ou d'activer il a aussi les mauvaises choses qu'il est en train de faire on ne peut pas dire dans une personne on évalue la personne il n'y a qu'il y a des échecs non il y a des bons il y a aussi des échecs pas 100% mais plutôt accordons lui la chance parce qu'accompagnons lui pour son deuxième quinquennat il a la volonté politique d'aider les pays mais un seul doigt ne perd pas l'arachide les faits brûlent si haut si chacun de nous apporte un tissot de bois alors comme il n'est qu'un seul il a la volonté d'aider la population congolaise d'aider les pays d'aller de l'avant d'éradiquer la guerre à l'est de la république allons-y approchons-nous de lui encourageons-les proposons-lui les pensées les idées en fait que nous ayons gain de cause de sauver la république démocratique du commun merci beaucoup chère Eli c'est la même question que je pose à notre estimé Crédo Mayamba vous avez la parole parce qu'on estime que c'est une opportunité justement pour se partager des gâteaux ou bien tu sais qu'il est lui-même derrière Martin Fahulu il y a plusieurs choses qui se disent autour de cette proposition qu'est-ce que vous en dites bon je souffrais que j'ai balayé un élément pendant quelques secondes d'abord je voulais parler par rapport à notre pays en ce qui concerne la justice nous voyons que nous sommes en train de chercher une solution qui se trouve déjà sous le nœud ailleurs vous voyez le gouvernement de la RDC le président de la république je rappelle qu'il y a des personnes habiletées qui peuvent gérer cette crise là les crabourges que nous sommes en train de constater à l'égard des magistrats il y a des personnes habiletées parmi même les magistrats je cite ici les professeurs il y a les professeurs Riboula il y a les professeurs Jean-Louis Sambo il y a tant d'autres professeurs de l'université qui sont promptes à pouvoir venir en aide pour s'arrimer avec le ministre de la justice afin d'apporter la solution d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas injonction ceux qui ne comprennent pas comment l'appareil judiciaire peut fonctionner donc là il n'y a pas de problème par rapport à Martin Fayoulou qui a proposé un dialogue moi je crois que ce n'est pas une mauvaise démarche sauf que c'est une question de l'opportunité comme on venait de dire pourquoi il n'y a pas d'opportunité c'est parce que dans notre pays nous sommes déjà dans les trains sur la machine de l'alternance vous voyez vous ne pouvez pas venir pendant que la machine est en train de tourner dire non vous devez casser la machine et les intérêts des autres pour un seul individu mais quelque part sa démarche est importante 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 pourquoi sa démarche rentre dans les cadres de la vision du chef de l'état qui a déploré quand il a été interloqué en Belgique après sa maladie il a été surpris au micro de monsieur Christian Luchacueno on a essayé de lui parler il a dit que de lui parler il a dit que dans notre pays il se pose un problème les opposants ne veulent pas venir vers nous il a parlé de monsieur Katumbi un borderline mais aujourd'hui monsieur Katumbi est en train de parler de l'opposition républicaine ce qu'il a déjà compris l'importance de l'unité nationale bien avant monsieur Fayoulu a essayé d'évoquer les dialogues c'est bien avant ça fait déjà montre qu'il y a l'importance de garder cette cohésion entre les Congolais et le chef de l'état de son côté il doit aussi regarder nous sommes face aux mandats d'une part mandat d'autre part on veut les dialogues est-ce qu'on va annuler les mandats si on annule les mandats pour l'intérêt des Congolais est-ce mauvais ? qu'est-ce que les Congolais attendent maintenant ? qu'est-ce qui prime ? les droits des gens ce qu'on appelle en droit les yuskoges les droits des gens primes les droits naturels les aspirations de la population sont en train de primer face à cette situation mais c'est question d'analyser les projets de Martin Fayoulu d'une part il y a un chef de l'état qui est déjà au pouvoir qui a je veux dire qui a les gâteaux comme on dit cette fois-ci les corbeaux ne voient pas laisser tomber les gibiers au profit du Rénard est-ce que Martin Fayoulu vient comme Rénard ? il y a des précédents le chef de l'état est en train de regarder les dialogues passés quel a été l'aboutissement ? on a vu avec la cohésion nationale en 2013 après on a quand même eu à voir les budgets de la RDC montés les PIB avaient un peu monté c'est que le dialogue est aussi important mais quitte au chef de l'état de garder aussi son droit aux 5 ans et puis voir comment il peut se rallier aux autres pour voir quelques temps et puis pour l'intérêt du peuple congolais c'est ce que nous sommes en train de réfléchir nous tant que scientifiques merci beaucoup et plus rapidement cher estimé Credo vous profitez pour votre mot de la fin pour cette émission parce que nous sommes obligés d'arrêter ici mot de la fin je salue la bravoure comme je disais tantôt l'emballement des ailes de de pilier que le chef de l'état a mis sur pied pour la réussite je dis que hier on parlait du gouvernement des warriors mais apparemment c'était du blague maintenant nous sommes en train de constater les vrais warriors quand vous voyez les actes de monsieur Daniel Bumba qui est en train d'agir comme un homme fort et d'ailleurs je dirais qu'on ne regarde pas du fait qu'il est à l'exécutif urbain on peut lui donner le titre de capitaine de l'équipe de 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 je ne parle pas ici de madame je dis Souminois je parle directement de Fatih je salue également la bravoure de la même madame je dis Souminois que je venais de citer tantôt qui a mis en place des hommes forts tels que monsieur Jacquemaine Chabani vous voyez un homme fort on n'a jamais vu dans notre pays un tel ministre de l'intérieur on n'a jamais vu dans notre pays un tel gouverneur comme Daniel Bumba mais ils sont juste à queue d'oeuvre ils sont juste au début voilà au début aussi ils sont en train de battre de l'aile ils fonctionnent avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a des safaris politiciens qui sont en train de l'air contesté contesté sans raison vous voyez ils veulent les voir évoluer suivant les mêmes erreurs de leurs prédécesseurs or leurs projets témoignent déjà qu'ils sont forts ils vont réussir regardons sur la vitre de l'avenir moi je vois déjà que l'avenir de Congolais sera bon ok merci beaucoup cher estimé Crédo cher Eli vous avez les derniers mots pour ça merci beaucoup de passant je salue le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale plutôt du Sénat le président Modeste Bati Loukwebo je vous salue je suis votre conférence c'était vraiment bon félicitations oui j'étais la présente vous avez réitéré la confiance au président de la République plutôt les peuples congolais attend d'autres choses sur vous qu'elle est sortie que vous êtes pris dans l'igno sacré mais malheureusement ça n'a pas été les mots du Congolais ils en avaient pensé mais ça n'a pas été sorti de votre bouche j'ai salué toute la famille politique de l'AFDCA sans oublier la présidence fédérale immaculée Sibalonzo de Loukouma 1 j'ai salué les camarades Elim Boata j'ai salué mon vice-président Jean Kiyama et au président de la République que nous vous encourageons allez-y allez-y ne croisez pas les bras comme on vous demande de construire cette cohésion construisez là c'est vous qui avez les derniers mots pour appeler la cohésion nationale mais le reste là qui veulent maintenant comprendre votre vision moi je penserais qu'ayez la mobilité de leurs appelés qui s'approchent encore de nouveau pour avoir un consensus et le pays va aller de l'avant je ne manque pas de dire merci et à ma femme d'ici merci beaucoup merci beaucoup merci à maître créé de Mayamba merci à tous ceux qui ont suivi de partout on se retrouve très prochainement avec le même plaisir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous